Une dose d'adrénaline dans un cadre unique, c'est ce qu'offre l'aérodrome de Montoir de Bretagne près de Saint-Nazaire où chacun peut s'essayer au vol libre et au saut en parachute, tout ça au-dessus de l'estuaire. Nous allons prendre cet avion qui est un Cessna 207 turbine, 420 chevaux. Le service à bord est inexistant, la décoration est minimaliste, le confort est spartiate, on sera assis par terre. Une note, juste une note d'humour pour dominer l'appréhension. Aujourd'hui, les candidats aux émotions fortes, si jeunes, la vingtaine tout juste passée. Quelle que soit la figure que l'on va exécuter, c'est-à-dire loupes, salto, tonneau, on ne sait pas, c'est un peu la découverte. Vous maintenez cette position, toujours le bassin en avant, les deux jambes sous l'avion, enfin, plus sous l'avion, mais sur nos fesses à nous, et les mains ici, d'accord ? A aucun moment, quand on s'en va, vous nous mettez les jambes ou les mains pour vous rattraper, il n'y a rien à attraper, d'accord ? Embarquement en tandem et décollage, quelques sourires de façade et une pointe d'anxiété bien légitime. Il faut un quart d'heure pour monter à 3500 mètres d'altitude. L'avion survole la rencontre de la Loire et de l'océan. Chacun profite déjà du paysage entre ciel, terre et mer. La porte s'ouvre au-dessus des nuages. L'excitation fait place à la montée d'adrénaline. C'est l'heure du saut dans le vide, face à soi-même. Il y a juste une appréhension, une boule au ventre. Pour moi, ça a été quand la porte s'est ouverte, on prend tout le vent dans la tête et on fait « c'est bon, on y va, go ! » Le pont, on voit la mer, on a Norme-Thier, l'île-Dieu. C'est vraiment magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada